Il y a 15 pays anglophones, francophones et lousophones qui composent l'espace CDAO, avec une population estimée à 400 millions d'habitants. La région de la CDAO, avec sa richesse en ressources naturelles et écologiques, a enregistré des taux de croissance élevés de 5% en moyenne entre 2009 et 2015. Cette tendance de croissance élevée s'est ralentie depuis, à raison de la baisse des prix du pétrole et des produits de base, d'un ajustement insuffisant des politiques de transformation structurelle vers la diversification économique, d'un large fossé sur le plan d'infrastructure de la faiblesse des investissements privés, des vulnérabilités du secteur bancaire et de la récente pandémie de Covid-19. Ces facteurs ont conduit à des perspectives économiques sombres pour 2020. En outre, les conflits et les problèmes de sécurité dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel entravent la croissance économique et les perspectives de développement des pays. Obviously, we've done very well in respect of the promotion of free movement of persons and goods within the sub-region, the Equal Trade Liberalisation Scheme, the common external tariff, free movement of individuals and the right to residence and to work. In respect of the promotion of democracy, maintaining stability, peace, we've made some progress. There are still challenges. It is our responsibility and indeed expected of us that we review what we have achieved during the period of implementation of the EcoWars Vision 2020 and what modifications and lessons have we learned to put in place so that we'll have a vision that will help actualize our hopes and aspirations within the EcoWars region. Some of the challenges that have come up through the review is the inability to get the vision integrated in member states' own vision, social-economic development programs. In other words, very few countries sit down to look at the vision 2020 when they are preparing their own development programs. That document is for member states and therefore the vision of member states for each of their own countries must be reflected. La pandémie de COVID-19 crée une conjoncture pré-favorable pour la croissance en Afrique de l'Ouest. L'économie de l'Afrique de l'Ouest devrait connaître une baisse en 2020 de 1,3%. Au 5 octobre 2020, 179 296 cas et 2645 décès ont été enregistrés en Afrique de l'Ouest, faisant de cette partie du monde la moins touchée. La pandémie risque également d'aggraver les déséquilibres extérieurs dans la région. Le déficit global des comptes courants de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest devrait atteindre 4,4% du PIB en 2020. Le commerce intra-régional étant très faible à environ 10% du commerce total, l'Afrique de l'Ouest est très exposée aux chocs extérieurs, notamment aux effets négatifs de la pandémie sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'indice moyen de développement humain de la sous-région est le plus bas du continent, soit 0,51 en 2018. En ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs du développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont arrêté des progrès. Cependant, le rythme et la trajectoire des progrès restent lents. Les pays de l'Afrique de l'Ouest stagnent dans leur progression vers les objectifs de développement durable. Le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, a continué à coopérer activement avec tous les États membres pendant cette période de COVID-19 pour aider à renforcer les systèmes de gouvernance et la transformation structurelle pour mieux reconstruire grâce au renforcement des capacités et aux travaux de recherche pertinents. Substantive contribution to nine ECOWAS countries on the COVID-19 socio-economic response and the country collaborative programs with the regional coordinators has been done. Ten countries applied for the Debt Service Suspension Initiative. This is an initiative that was launched with African finance ministers and the Economic Commission for Africa. The Economic Commission for Africa is proud to have been associated with the work around the debt service suspension. The 10 countries that received additional resources as a result of the debt service suspension initiative or the DSSI of Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea, the Gambia, Mali, Niger, Senegal, Sierra Leone, Togo and Cape Verde. ECA has worked in collaboration with Afri-Exim Bank, Econet and Special Envoy Strive Maslia to launch the African Medical Supplies platform. This initiative has been successfully deployed in the Gambia and Gambia has been able to access testing kits. Other African countries are also working using this platform to assess more testing kits and donors are using these platforms to contribute to Africa's response to COVID-19. In terms of regional integration, the ECA played a vital role in the formulation of the AF-CFTA and its adoption by heads of states and government and is continuing to support countries to accelerate the implementation of this unprecedented agreement by supporting countries with their national competitiveness strategies, working on rules of origins, as well as working on countries' tariff offers. 10 out of 15 countries have ratified. We still have four countries that need to validate their strategies and ratify them. So we hope this will happen soon enough. Le projet des zones de libre-échange continentale africaine qui est un projet immense et extrêmement important découle de l'agenda 263 défini par nos chefs d'État et qui a pour objectif d'avoir une Afrique intégrée, prospère. Mais nous voudrions adresser des remerciements particulièrement accentués à la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui nous a non seulement appuyés en termes de financement, mais a également mis à nos dispositions les espèces qu'il fallait pour nous aider à non seulement entreprendre l'activité cruciale de sensibilisation nationale par l'organisation d'un forum qui a permis définitivement d'engager toutes les ressources nationales et tous les acteurs, tant du secteur privé que du secteur public que de la société civile. Cela également nous a permis de faire des consultations nationales non seulement au niveau d'Abidjan, mais également à l'intérieur du pays. Cette stratégie aujourd'hui est d'une importance capitale parce que cela nous a permis de nous doter et doter surtout le Comité national et la Côte d'Ivoire d'une feuille de route, une feuille de route claire une feuille stratégique qui nous a permis non seulement d'identifier tous les obstacles, nos points faibles, mais également d'identifier nos points forts, nos avantages comparatifs qui vont nous permettre à nous et au secteur privé surtout de tirer un meilleur profit de la zone de libre-échange continentale. J'apprécie le long-standing support et partnership de l'Union des Nations Economic Commission pour Africa en notre développement planning efforts including capacity-building en relevant fields. UNECA a aussi provided strategic partnership en notre fight contre la COVID-19, particulièrement facilité la Gambia d'accès à l'Africa Medical Supplies Platform. This is helping le pays à avoir access à l'essentiel medical supplies to combat the pandemic. We look forward to strengthening and defining this partnership and the effective engagement of UNECA in our COVID-19 recovery strategy development following our initial discussion. Dans le cadre de la réponse à la COVID-19, la CEA, la Commission de l'Union africaine et Génération illimitée ont organisé le 9 juin dernier une consultation virtuelle axée sur la politique de la jeunesse sur la COVID-19 et rebâtir plus solide avec les jeunes africains. Environ 3 800 participants ont pris part à cet événement qui a été une occasion pour les jeunes de s'exprimer. Dès le début de la pandémie au Sénégal au mois de mars dernier, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal avait initié une campagne de sensibilisation dénommée Nafiam qui signifie un Wall of Stop Coronavirus qui avait deux missions. La première mission c'est d'accompagner l'État, les partenaires et les collectivités territoriales dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la COVID-19. La deuxième mission aussi c'était d'accompagner les jeunes entrepreneurs pour faire face aux défis économiques en cette période de lutte contre la COVID-19. Le Conseil national de la jeunesse a fait le tour des 14 raisons pour sensibiliser les jeunes à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, mais surtout à travers des visites à domicile pour sensibiliser les familles et surtout les jeunes à respecter les gestes barrières. Et aussi sur le plan économique, nous avons soutenu et encadré les jeunes entrepreneurs pour faire face aux défis économiques en cette période. La première initiative était de regrouper toutes les associations de jeunes couturiers au Sénégal pour la production de masques en collaboration avec l'État, les ministères de tutelle mais aussi les collectivités territoriales. Nous avons aussi appuyé les jeunes qui sont au niveau des universités dans le cadre de la production de gel hydroalcoolique. On peut citer le développement de robots qui ont contribué à distribuer des médicaments mais aussi à distribuer des kits alimentaires au niveau des sites d'isolément et des sites de traitement. Nous avons noté la grande rétation de jeunes en employant et la petite participation des femmes et des jeunes dans le secteur agriculteur. C'est pourquoi en 2014, April 2nd, on a launched le Youth Farm Project, otherwise known as le Y Farm Project, pour les brides des gaffes et promouvoir agri-jobs et agri-businesses entre les jeunes et les femmes. Nous avons été à l'aider de la My Farm My Swap campaign, où nous avons promouvoir agriculture comme une activité, comme une activité, comme une culture et comme une business. Nous avons aussi organisé several youth and women agri-festivals à national level ici en Nigeria et en Afrique. Nous avons aussi des communautés outreches et des trainings dans les communautés pour les jeunes et les femmes sur les jeunes et les jeunes agricultures, nutrition-sensitive agriculture et autres aspects de l'agriculture et les entreprises. Nous avons donc vu que nous avons beaucoup de jeunes et les jeunes qui sont maintenant intéressés et involved dans l'agriculture et les agricultures qui drive la politique et la capacité de l'agriculture et la technologie. Nous voulons upskill vers l'Afrique et l'Afrique pour que plus les jeunes et les femmes puissent être empouredi. C'est pourquoi je suis excitée et heureux avec l'opportunité d'un de l'Union ECA de l'Afrique de l'Afrique de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union en termes de recommandations politiques à court terme et compte tenu des contraintes budgétaires en Afrique de l'Ouest un soutien substantiel sera nécessaire pour la réponse de la sous-région en matière de santé et de filet de protection sociale ainsi que de mesures de relance économique d'urgence en retour les pays devraient s'efforcer de mettre en place et de renforcer le système de lutte contre la corruption d'améliorer la transparence et la responsabilité et les acteurs de la société civile peuvent contribuer à suivre les flux financiers pour s'assurer qu'ils parviennent à ceux qui en ont le plus besoin à long terme il convient de redoubler d'efforts pour mobiliser les recettes fiscales rationaliser les dépenses et consolider les finances publiques afin de réduire les déficits budgétaires et de garantir des niveaux d'endettement viables à cette fin la diversification économique la valorisation du capital humain la paix la sécurité et la bonne gouvernance seront les moyens les plus sûrs de reconstruire en mieux